Professeur Rachid Belhade, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors le président de la République a construit le gouvernement de mettre en place un calendrier de vaccination contre le Covid-19. C'était encore hier lors du Conseil des ministres. Comment aujourd'hui mobiliser et organiser toutes les structures hospitalières en vue de cette vaccination de l'heste ? D'abord, en tant que médecin et citoyen algérien, on attendait cette étape-là avec beaucoup d'espérance de ce qu'on a vécu. C'était exceptionnel, c'était en même temps rare dans notre système de santé où notre population a subi quand même une période très difficile sur le plan sanitaire. Grâce à Dieu, grâce à des hommes, grâce à des gens, grâce à la population, on est arrivé à ce stade-là. Donc il est temps de se préparer effectivement à lancer la campagne de vaccination à l'instar des autres pays qui nous ont trouvés aussi à travers le monde. Mais quels sont les moyens qu'on doit mettre en place, mobiliser les structures hospitalières ? Quels sont les moyens qu'on doit faire pour organiser et bien sûr lancer cette opération de vaccination ? Il faut savoir que la jury, nous avons une expérience très longue en matière de vaccination. Nous, quand même, notre système de santé, il est très important. Nous vaccinons nos enfants depuis l'indépendance. Il y avait une politique nationale de lutte contre les maladies contagieuses, le mal de la mortalité infantile. Donc nous avons une expérience à travers le territoire national, c'est pour nous de Miliana ou Tindouf. Il y a ce qu'on appelle des services, d'IDIA, ce qu'on appelle les CEMEP, les services d'épidémie de médecine préventive, qui sont chargés justement de ces opérations. Chaque année, nous avons des programmes de vaccination contre la grippe saisonnière, chaque année. Et aussi, il y a la vaccination infantile. Tous nos enfants sont vaccinés contre pas mal de maladies. Et on peut se féliciter, en tant que citoyen, système de santé algérien, que l'Algérie est parmi les pays, c'est le témoignage de l'OMS, que nous réussissons quand même nos programmes de vaccination. Alhamdoulilah, maintenant, c'est au tour de la vaccination contre cette pandémie. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est l'un des meilleurs traitements, après la prévention bien sûr, pour lutter contre cette maladie. Mais c'est une opération de vaccination de masque qui va toucher toutes les couches de la société, tous les âges. Comment réussir cette opération ? Est-ce qu'il faut mobiliser toutes les structures sanitaires, c'est-à-dire les hôpitaux et les polycliniques, y compris aussi les moyens du privé, c'est-à-dire les cliniques privées ? Justement. Je parle du CHU, Mustapha. Nous nous sommes préparés à mieux gérer cette opération, soit sur le plan matériel, soit en matière de conservation. Nous avons quand même beaucoup de moyens de conservation et de température de 2 à 8 degrés. Nous allons mobiliser l'ensemble de notre personnel, plus de 100 personnes. Il ne faut pas oublier que la vaccination est un acte médical. Ce n'est pas un infirmier qui le fait, mais c'est un acte médical qui nécessite une organisation. C'est un acte médical qui doit être acté. On doit délivrer un document à celui qui va se faire vacciner. Il faut savoir que ce vaccin, le Sputnik V, nécessite une double vaccination à un intervalle de 3 semaines. Chaque vaccin a son propre code, donc il y aura une traçabilité. Ils nous sont montrés même de réfléchir et aller vers la numérisation. Chaque malade qui va être vacciné a son dossier électronique, où nous allons mentionner le numéro de l'eau et le suivi médical. Toute vaccination nécessite aussi un suivi médical. Bien sûr, un interrogatoire, un examen et aussi une surveillance après l'acte de vaccination. Mais c'est un acte médical, mais à la fois un acte volontaire, mais avec l'apparition de certaines pandémies, comme celle du Covid par exemple, ou la mutation de certains virus, est-ce qu'il va falloir rendre obligatoires certains vaccins impérativement ? C'est-à-dire à l'avenir, je ne parle pas d'aujourd'hui, par rapport au carnet vaccinal qui existe actuellement, mais est-ce qu'il va falloir à l'avenir rendre obligatoires certains vaccins pour les personnes au moins vulnérables, comme par exemple le vaccin anti-grippage, qui reste aussi un acte volontaire. Je suis d'accord avec vous, le principe fondamental de la médecine, ce plan éthique et diontologique, c'est le libre choix. Chaque patient a ce libre choix de choisir sa aide à son médecin, d'avoir bien sûr une urgence, et aussi d'accepter une thérapeutique. Si on voit sur le plan international, par exemple, il y a certains pays qui vous exigent, si vous voulez avoir un document, un visa, ou entrer chez eux, il vous exige ce document-là. Il y a même un carnet de vaccination, un carnet international, par exemple au pèlerinage, on vous demande ce document-là. Je pense que ça va être la même chose, donc il y aura, automatiquement les gens vont se faire vacciner, ceux des professionnels qui voyagent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, mais vu la situation actuelle, je pense que, notamment les personnes vulnérables, il faut savoir qu'en Algérie, nous avons à peu près 4,5% de la population diabétique, nous avons 2,5% de la population adulte, asthmatique, l'obésité, elle est là, et aussi nous avons 30% de la population qui ont des problèmes d'hypertension intérieure. Donc c'est un chiffre énorme, donc c'est des personnes vulnérables qui sont tenues, nous les scientifiques, on l'a dit, ils sont tenues de se faire vacciner. On a vu des gens, c'est un témoignage de ce qui s'est passé durant ces neuf mois, ces personnes-là, c'est les personnes les plus fragiles, et le nombre de décès par Covid a atteint beaucoup plus cette population vulnérable, diabétique, obèse, hépertendue et asthmatique. Mais quand vous parlez de la vaccination ou du traitement qui est un libre choix, mais est-ce que réellement, dans les faits, on est libre, puisque certains pays aujourd'hui pensent ou veulent mettre en place le passeport vaccinal ? Est-ce que ce n'est pas une obligation contournée de se faire vacciner ? Lorsqu'il s'agit de la sécurité sanitaire, ça c'est important. On est dans le même principe aussi. On est dans le même principe, il y a l'obligation et la force de la loi, c'est-à-dire d'obliger quelqu'un d'appliquer un schéma thérapeutique pour sauver d'autres personnes, pour protéger d'autres personnes. L'exemple, par exemple, nos enfants, pour que vous puissiez scolariser un enfant, le directeur d'école vous demande de lui ramener le cas de vaccination. C'est une forme, justement, d'une vaccination obligatoire. À ce moment-là, il n'y a aucun texte juridique qui impose à quelqu'un de se faire vacciner. Mais la raison, la sécurité sanitaire, les données scientifiques, nous imposent que toute personne adulte ait tenu de se faire vacciner, surtout s'il a un problème de santé patiquée, ce qu'on a énuméré. Notamment l'obésité, l'hypertension artérielle, diabète et l'asthme. Mais vous avez aujourd'hui certaines réticences et beaucoup appréhendent cette vaccination contre le Covid. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres alternatives que la vaccination pour lutter contre cette pandémie, pour reprendre une vie normale ? Parce qu'on est séquestré depuis pratiquement maintenant neuf mois. Je peux vous assurer, pour chaque opération vaccinale, elle nécessite bien sûr une campagne de sensibilisation. Il faut expliquer aux gens, il faut montrer des vedettes, il faut montrer des sportifs, des gens très connus. Vous avez des présidents qui sont sous les caméras pour se faire vacciner. On a vu Joe Biden, par exemple. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'informel, des fake news. Là, je pense aussi que le législateur doit s'y vir. Ce n'est pas anormal, quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans le domaine de la vaccination, il n'a aucune notion de métier, puisse comme ça balancer des faits qui sont fous. Il faut qu'on doit sensibiliser la population et je pense que sûrement, il y aura une réponse de masse. Justement, nous, en tant qu'housièche de Mustapha, nous nous sommes préparés pour justement recevoir un nombre important de maladies. Ça, ça demande une organisation parce que la vaccination est l'un des actes médicaux les plus faciles à gérer dans cette pandémie. Vous imaginez avoir des délits d'animation, l'animation intensive, l'hospitalisation, la prise en charge de masse comme ça. Pour la vaccination, pour nous, il s'agit de la phase la plus facile à gérer. C'est d'injecter, de surveiller et surtout de sensibiliser la population. Nous sommes en temps de s'organiser, je vous ai dit, nous avons plus de 100 personnes. Nous avons même séparé des endroits où on fait le premier vaccin et le deuxième vaccin trois semaines après. Mais parfois, vous savez, c'est une réalité, ce qui s'y suit un peu les réticences, parfois ce sont également les professionnels de la santé, des médecins qui alertent sur les risques éventuels, par exemple, de cette vaccination. Pourquoi le choix de tel vaccin ou pas de tel vaccin ? Quels sont aujourd'hui les effets secondaires ? On risquerait de nous transformer en Zambie, avec bien sûr, en introduisant de nouvelles molécules dans cette vaccination. Quel est votre commentaire justement par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui ? On le voit sur les réseaux sociaux. Autant que l'université, l'information scientifique sérieuse, elle émane justement de par rapport scientifique d'un groupe de gens très sérieux qui sont spécialistes du domaine, qui ont certaines expériences. Je ne pense pas qu'une personne, même si elle est professeur ou médecin, puisse donner des explications ou tirer des conclusions à partir d'un cas ou deux cas. Justement, pour Covid-19, nous sommes en phase, justement, observationnelle. Il n'y a pas assez de recul. Beaucoup de gens nous posent des questions, est-ce qu'on est obligé de faire des vaccins chaque année ? Dieu merci que par rapport, puisque c'est un coronavirus, parmi les familles, le virus de la Covid-19, il ne mute pas beaucoup par rapport au virus de la grippe saisonnière. Ça, c'est un élément important. Je pense qu'il faut laisser les scientifiques, les grands chercheurs se prononcer dans leur avis concernant les effets secondaires d'un tel ou tel vaccin. Il faut savoir que tout médicament, il a des incidents mineurs et des incidents majeurs. On a une certaine expérience dans la gestion des effets possibles d'un tel vaccin. Mais est-ce qu'on pourrait parler de lobby contre la vaccination qui pourrait éventuellement interférer pour saper cette opération de vaccination ? On le voit aussi à travers le monde. Ce n'est pas propre à l'Algérie également. Il y a un grand débat, ce qu'on appelle la vaccination naturelle. Développer son propre système immunitaire. Son propre système immunitaire. Mais quand vous êtes fragilisé, on a vu des personnes vulnérables. Si vous êtes fragilisé, vous êtes tenu. La preuve, on a lancé un combat de vaccination contre la grippe saisonnière. Pour les personnes durant le... Il y avait un débat, ce qu'ils ne font pas, mais on a remarqué quand même qu'il y a eu un rush. Il y a une forte demande pour la vaccination contre la grippe saisonnière durant la phase Covid-19. On n'a importé que 1,8 million de doses. Je pense, à l'instar des autres pays, maintenant, il y a une forte demande en matière de vaccins. En matière de vaccins, et c'est que, j'en suis sûr, ça va être par état, par phase. On ne peut pas ramener 20 millions de doses d'un surcoût. Il est sûrement, en fonction de la demande, en fonction de la situation sanitaire, on va y aller pour vacciner les personnes vulnérables, le personnel de la santé, et aussi, après, tous les citoyens qui désirent de se faire vacciner. Mais est-ce qu'il faudrait aller vite dans cette opération de vaccination ? Puisque certains pays, par exemple, aujourd'hui, qui ont débuté du côté de l'Europe leur opération de vaccination, considèrent qu'il y a trop de lenteur dans l'opération de vaccination, parce qu'il y a des réticences, c'est la raison pour laquelle ils sont passés à la deuxième phase, c'est vacciner le personnel de santé volontaire, et puis, à la fois vulnérable. Comment il faudrait commencer ? Je vous dis, la situation, c'est le langage des chiffres. Dieu merci que la situation sanitaire s'est calmée. Nous avons 246 cas hier. C'est la situation sanitaire se calme, les esprits aussi se calment. Vous imaginez, si on était en pleine pandémie, avec des chiffres alarmants, ça a été, ça a été le vaccin, tout le monde a demandé le vaccin. Dieu merci que la situation s'est calmée. Je pense qu'il est nécessaire de commencer la vaccination, mais pas encore trop tard, on n'est pas en phase, il n'y a pas le feu, mais on doit commencer à l'instar des autres pays. C'est la période aussi de l'hiver. On doit commencer la vaccination, et je pense, selon la communauté du gouvernement, ça va être le fait incessant. Durant ce mois de janvier, c'est l'instruction du président de la République. Alors vous avez par exemple le choix de l'Algérie, c'est porté un peu dans un premier temps, c'est la déclaration également du gouvernement, sur le vaccin russe, le Sputnik. Et bien sûr, on laisse ouverte la porte pour l'acquisition d'autres vaccins, d'autres pays, il y a eu 50 autres pays qui ont commandé, et comment c'est bien sûr la vaccination avec le vaccin russe Sputnik, comme par exemple l'Argentine. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avant d'être commercialisés, tous les vaccins, quelles que soient leurs origines, ils suivent tous les étapes de validation par les grandes agences sanitaires, obligatoirement ? C'est obligatoire. Tous produits qui sont en Algérie, même en donnant du vaccin, ils doivent d'abord être enregistrés par l'agence du médicament, et après ils doivent être justement contrôlés, nous avons deux organes qui contrôlent, il y a l'Institut Pasteur, il y a le NSPP, l'Abortant National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques, qui procède justement à vérifier sa toxicité, pas son efficacité, mais vérifier sa composante, ça ne présente pas un risque sanitaire pour la population angérienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque vaccin a son propre code, son propre numéro, même le deuxième vaccin de rappel. Donc il y a un certain traçabilité, cette traçabilité, on connaît qui c'est qu'il a fabriqué, c'est le vaccin, c'est le Sputnik V, connu, il y a pas mal de pays qui sont en train de l'utiliser, pour le moment il n'y a pas de décret scientifique valable qui signale ce qu'on appelle le risque vaccinal important. Pour le moment ça se passe très bien dans pas mal de pays qui ont commencé à utiliser ce vaccin. Alors Professeur Rachid Belhaj, des questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, justement par rapport à ce vaccin, Sputnik V, qui est commandé aujourd'hui à faire 50 pays, l'Argentine a commencé cette opération de vaccination avec bien sûr ce vaccin russe, mais ce qui est aujourd'hui, par exemple exprimé par les personnes et les malades, c'est le fait d'avoir trouvé trop vite le vaccin contre Covid. Est-ce qu'on peut avoir des explications ? Est-ce qu'on peut considérer aussi que tout vaccin qui doit être introduit en Algérie doit suivre toutes les étapes de contrôle impérativement ? Je vous dis, c'est sûr. On a déjà eu la directrice du laboratoire de Pasteur qui l'avait confirmé. Exactement, mais c'est vrai, cette pandémie a créé une pression sanitaire et sécuritaire universelle. L'ensemble de l'humanité cherchait ce lien. Donc il y avait aussi une pression et des moyens énormes. La médecine des années 60 ou des années 50, elle n'est plus la même actuelle. Même au 18e siècle. Exactement, on est à l'ère de l'ATL, à un développement technologique incroyable que possèdent certains pays. Donc il y a eu, alhamdoulilah, il y a eu des chercheurs qui ont pu trouver dans différents pays, en États-Unis, en Chine, en Russe, ont découvert ce vaccin-là. En Allemagne, en Bretagne, tous les États se sont mobilisés. Inch'Allah peut-être un jour, pourquoi pas le non-chercheur puisse aussi participer à trouver des vaccins. Il y a eu beaucoup de chercheurs âgés qui ont participé, justement, dans d'autres pays, à trouver ce vaccin-là. Alors, autre question, est-ce qu'on peut considérer qu'une fois qu'on a contracté le virus, qu'on a eu le Covid-19, il va falloir aussi, vous avez cette question de l'auditeur, se faire vacciner, ou alors que notre système immunitaire s'est bien développé et bien résisté de telle sorte, est-ce qu'on n'a plus besoin de vaccins ? Si c'est une contamination récente, c'est-à-dire un mois, deux mois, l'intéressé, la personne contaminée, doit attendre au moins deux à trois mois jusqu'à épuiser son immunité et se faire vacciner une deuxième fois. Si c'est une contamination ancienne, c'est-à-dire qu'elle remonte plus de six mois, il est tenu, justement, de se faire vacciner. Il y a un débat, par exemple, ceux qui font de la sérologie, ils vous disent, j'ai des GGG, ils sont toujours là, donc c'est des anticorps, mais on ne dose pas les anticorps efficaces. Ce n'est pas encore, on n'est pas à ce stade-là, donc ça nécessite une autre vaccination, surtout, notamment, les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables contaminées, ces anticorps contaminés ça fait six mois, sept mois, huit mois, ils sont tenus de se faire vacciner. Alors, je voudrais en venir avec vous, justement, par rapport à cette opération de vaccination qui va commencer sous peu, c'est l'orientation du président de la République qui a donné des directives strictes. Tous les pays, aujourd'hui, ne parlent plus de contamination Covid, mais parlent des opérations de vaccination par rapport à ces questions qui sont aujourd'hui éminemment importantes et existentielles, parce que le monde est paralysé par rapport à cette pandémie. Est-ce qu'on peut considérer que cette pandémie peut servir aujourd'hui de jurisprudence par rapport à ce que nous avons vécu, elle a démontré ouvertement la vulnérabilité de notre système de santé d'où il faut aller vers une réforme et une réforme profonde. Dans la qualité de président du syndicat national et des enseignants chercheurs sur l'université, nous avons depuis longtemps demandé à revoir notre système de santé, à l'efficacité Dans sa globalité ? Bien sûr, dans sa globalité, sans mode, nous avons même y allé à demander ce qu'on appelle la fonction publique hospitalière, d'essayer de nous organiser, d'être efficace et de faire face. Après le corona, peut-être qu'il y aura une autre pandémie, donc on doit se préparer, nous devons tirer des leçons justement du passé, il est impératif et je pense que le président de la République nous a promis justement de revoir le système de santé et la réunion d'hier, il a demandé d'accélérer, d'y aller aussi vers l'avant, ça veut dire d'y aller vers des choses sérieuses, d'être des choses réalisables sur le terrain. Et qui concernent en premier lieu le citoyen et la santé concernant le citoyen. la santé des Algériens et aussi il fait partie de la sécurité d'un pays. La sécurité sanitaire elle est très importante, nous devons, nous avons l'obligation de nous organiser, de prendre en charge humainement nos patients et d'être efficaces. Il ne faut pas oublier, vous m'avez posé la question sur la vaccination dans le secteur privé, la générosité d'un système de santé, la vaccination en Algérie, c'est une vaccination gratuite. Dans tous les secteurs publics, on vaccine, nous avons vacciné des millions d'enfants et c'est une vaccination gratuite, c'est un acte médical qui est gratuit. L'examen, le contrôle, l'injection, la surveillance est un acte médical je pense aussi qui est un facteur qui pourra aider, c'est-à-dire encourager les gens à se faire vacciner. Mais que faut-il revoir aujourd'hui dans notre système de santé dans sa globalité, la carte sanitaire à travers le territoire à la Souda ? Toute la carte sanitaire parce qu'il y avait des carences partout à travers le territoire. Il y a des zones de l'ombre. C'est vrai, ce qu'on appelle nous, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Il ne suffit pas de construire une polyclinique, de ramener un infirmier, un médecin qui a de la médecine. Et parfois, ils ne veulent même pas y aller. La question d'abord sur la question des ressources humaines. Ça, c'est très important. Et il faut, on doit organiser les ressources humaines en matière de formation, en matière de statut, en matière de salaire, en matière de conditions de travail et aussi nos infrastructures. C'est vrai, nous avons construit pas mal d'infrastructures sanitaires à travers le pays, mais elles sont parfois inefficaces. Inefficaces par manque de personnel médical ou paramédical qualifié. Donc, nous devons le voir notre politique en matière de gestion de nos ressources humaines. Lorsque je dis ressources humaines, il n'y a pas que le médecin. Ça, c'est important. Il y a le paramédical, il y a les autres corps, il y a même les gestionnaires. On doit revoir comment un gestionnaire qui gère des milliards peut être payé avec un salaire de 60 000 dinars. Il ne pourra pas. Impossible de pouvoir gérer. Il faut les former aussi. Il faut créer un nouveau mode de gestion de nos méga structures hospitalières et aussi, bien sûr, la carte sanitaire. Mais on doit être efficace. si on met tous les moyens et on continue à ramener, à réaliser beaucoup de transferts vers le nord, vers le grand CHU, on n'est pas encore sortis de l'oblige. Mais est-ce que, justement, puisqu'on a construit à travers le territoire national plusieurs infrastructures sanitaires qui sont parfois vides, revoir impérativement aujourd'hui le système de services civils, il a montré ses limites ? Depuis. Le problème est là, par exemple. C'était plus de deux décennies. On a vu, il y a en 2007, la grève. Nous avons promis des indemnités. Il n'y a pas que des indemnités qui a réglé le temps. Vous déplacez un médecin spécialiste dans un endroit où il n'y a pas les commodités. Une ville décente, l'école, le théâtre, la culture, les infrastructures sportives, l'environnement adéquat, et bien les gens, ils vont s'organiser de pouvoir se déplacer une semaine par mois et revenir toujours vers le nord. On doit revoir, par exemple, pour nous, l'enseignement super, nous sommes en train d'essayer de former les autochtones. Nous avons donné la possibilité aux résidents des autochtones de faire médecine dans l'espoir de pouvoir garder les médecins spécialistes des régions autochtones chez eux. Mais malheureusement, nous sommes en train de subir l'exode massif des médecins vers le nord et aussi vers les tranchés. Mais pour le fonctionnement des hôpitaux, est-ce qu'il va falloir régler définitivement cette question ? Qui doit gérer les hôpitaux, les administratifs ? Ceux, bien sûr, ayant des diplômes, par exemple, de l'ENA, ou alors il faudrait que ce soit des médecins spécialisés ou des professeurs ? Sans ce qu'on appelle les comités. Il y a le comité scientifique. Il y a le comité scientifique qui a un avis consultatif. Il y a les chefs de service qui sont en train de gérer justement le fonctionnement du service sur le plan efficacité, prise en charge médicale, paramedicale et formation. je pense qu'on doit nous revoir autour d'une table et d'essayer de discuter de ce qui est des vérités et de proposer des choses réalisables dans le temps. Se dire des vérités, quelles vérités ? Des vérités qui peuvent parfois enfâcher, c'est-à-dire la qualité. Mais quelles vérités ? Je vous ai cité un exemple. Par exemple, pour un client évitique, il est inconcevable que quelqu'un qui a une gangrène puisse faire le tour des hôpitaux pour laisser trouver une place. Nous, on n'a pas le droit de laisser ces gens-là tourner en... Et souvent, en Algérie, on recourt à l'amputation. Exactement. Ça aussi. Je vous cite un exemple. On pourra trouver des mécanismes, mais il faut quand même récompenser les gens qui travaillent. Il faut évaluer les gens. Ceux qui ne travaillent pas doivent être sanctionnés. Ceux qui travaillent doivent être encouragés. Nous sommes au même stade. C'est-à-dire, celui qui travaille ou qui ne travaille pas, il est considéré de la même manière. Mais quand vous parlez du pied diabétique, on a très peu de médecins qui sont, bien sûr, qui prennent en charge cet aspect-là. Ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, revoir l'offre de formation à l'université par rapport à certaines pathologies. L'offre de formation aussi, ce qui nous inquiète beaucoup plus, nous, c'est la formation du côté de certains métiers tels que le paramédical. Nous devons revoir notre système de formation puisqu'on a introduit le LMD. dans la formation, on a besoin de revoir la formation de certains corps tels que les AMAP, les médecins manipulateurs en règle, les manipulateurs radio, les instrumentistes, les kinés, etc. Mais quand vous parlez de l'offre de formation pour le paramédical, est-ce que c'est normal aujourd'hui, quand on hospitalise un malade, on est contraint de trouver un garde malade ? Ça ne se passe dans aucun pays du monde. Au lieu d'avoir une place, vous avez deux places et des contraintes avec. Mais pour le Covid, il y a eu des gardes malades qui ont été imposées. Il y avait une journée internationale, ça remonte à dix ans sur la prise en charge de polytraumatisés. Par exemple, dans certains pays, le polytraumatisme, depuis le ramassage jusqu'à son hospitalisation, ça demande l'intervention de 50 personnes. Il faut payer le psychologue, celui qui vous fait l'ergothérapie, le nutritionniste, le kiné, celui qui vous fait des soins trois fois quatre fois par jour, ce qu'on appelle les agents techniques. Tout cela demande une organisation et demande aussi un coût sanitaire. Vous ne pouvez pas donner, par exemple, charger un infirmier ou deux ATS, prendre en charge le plan hygiénique, de prendre en charge 15 malades en réanimation. Il nous est très, très difficile. La preuve, durant la phase Covid, nous avons énormément souffert. justement, de la surveillance. Hélas, on était dans l'obligation, dans certains services, de recourir aux membres de la famille. Et même si vous voulez chercher quelqu'un, vous le payez, de surveiller, par exemple, une personne âgée, même chez vous, vous aurez difficulté à trouver ces personnes-là. Mais des gardes malades ont été imposés même pour des malades Covid. Au lieu d'avoir une contamination, vous avez deux contaminations. Est-ce qu'on peut considérer que cela relève d'un dysfonctionnement dans nos hôpitaux ? C'est une réalité. Il va falloir discuter aujourd'hui. C'est une réalité. Elle est amère, elle est réelle. On l'a vécu. Écoutez, moi, j'ai quelqu'un que je connais, il a été garde malade de son père et il s'est retrouvé contaminé. Plus grave. Il y a ceux qui sont décédés. Décédés, c'est que maintenant, nous devons tirer des leçons, justement. parmi les corps, il n'y a pas que le médecin qui est le seul acteur dans la prise en charge d'une pathologie. C'est un ensemble de l'agent de sécurité à l'ambulancier, à l'infirmier, à l'ATS, au laboratoire, au médecin, à l'administrateur. Nous devons tirer des conclusions et trouver des solutions réelles pour une prise en charge efficace de ces différents problèmes qui nous empoisonnent notre quotidien professionnel. Le système de contractualisation, on en parle depuis pratiquement les années 2000, 2007, c'était un projet qui avait été examiné déjà en Conseil du ministre qui a été renvoyé. Est-ce qu'il va falloir impérativement, dans ce système aujourd'hui de contractualisation, impliquer impérativement la sécurité sociale ? Ce qui n'est pas normal. On vous dit gratuit, mais c'est les contribuables qui payent le système de santé. C'est tout un débat. Ce qui est bien, nous avons reçu récemment, nous avons commencé à réculté des parents médicaux qui ont été formés dans le privé. Déjà, c'était le premier. C'est bien. Nous commençons à recevoir, ça fait au moins 4 ou 5 années, on ne pouvait pas réculté des infirmiers qui venaient des écoles privées. C'est déjà bien. Nous avons demandé la contractualisation. Mais il faut que les gens soient justes. Il y a des gens, la preuve, nous sommes en train de subir, la décision de la retraite anticipée qui a été prônée à un certain moment. Ça a créé une hémorragie très importante, notamment en matière d'agents paramédicaux qui ont une certaine expérience. Certains ont quitté à l'âge de 50 ans, 52 ans. Et nous sommes maintenant dans l'obligation d'essayer de les réculter sur forme de contractualisation avec ces personnes-là. Donc, il faut trouver un mode autour d'une loi, d'un statut particulier, d'une fonction publique hospitalière. Nous pensons que le seul moyen c'est de créer, nous avons la réculte, plus de 54 corps dans la santé, nous demandons à créer la fonction publique hospitalière, de pouvoir gérer, contracter, recruter, évaluer aussi, et même sanctionner les gens qui ne travaillent pas. je l'ai dit, je vous ai dit, pas mal de corps qui travaillent qui font fonctionner les cliniques privées qui proviennent tous, la majorité, 80% c'est les professionnels de la santé du secteur public qui travaillent dans le privé. Le temps complémentaire, le revoi. Pas le temps complémentaire, mais la situation actuelle, autour du temps, on voit des dévirités. Il faut créer quand même des organes de contrôle, il faut donner la possibilité légale aux gens, c'est quelqu'un qui a une compétence, et bien il sera imposable, nous avons proposé ce qu'on appelle l'activité lucrative, uniquement le week-end, et elle doit être contrôlée et même les personnes qui vont l'exercer doivent payer leurs impôts, doivent payer leurs charges pour qu'on soit quand même efficace et donner la chance à tout citoyen algérien de se faire opérer, soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Est-ce qu'il faudrait revoir la loi sanitaire qui a été adoptée comme elle datait des années 85 et puis aujourd'hui elle a été amendée en 2016 et adoptée bien sûr en 2018 ? Oui, mais le débat avait commencé en 2016 et adopté en 2018, il faudrait l'avoir dans sa globalité ou alors apporter des rectificatifs sur les dysfonctionnements parce qu'on a tendance à penser que ça ne fonctionne pas comme on le sait. Pour la loi 2018, le débat a commencé 20 années même depuis 2003. J'ai participé à cela. Ça s'appelle le ministère de la Santé et la reforme hospitalière ça fait 20 ans. Et de la population. On l'oublie maintenant la population. C'est un aspect qu'on oublie. On ne peut pas changer on ne peut pas changer une loi qui a été adoptée. On ne peut pas changer une loi qui a été adoptée ça fait deux années. On change des lois au bout d'un quart de siècle. Mais on doit revoir dans les lois ce qu'on appelle les décrets d'application, les arrêtés d'application de ces lois. Il faut les revoir pour essayer d'être en conformité avec les données sanitaires récentes, avec la réalité économique actuelle et nos possibilités de nos moyens humains et matériels. Alors, dans le cadre justement de cette réforme la nomenclature de tarification obligatement la revoir pour ne pas se retrouver avec un scanner qui coûte 18 000 dinars ou 20 000 dinars alors que ça doit être réglementé aujourd'hui puisqu'on l'a vu avec le PCR les prix ont explosé. Il y a ces considérations-là tout ça c'est au détriment du secteur public. Malheureusement le secteur public a toujours supporté qu'on appelle les défaillances les enfants en termes vous avez vu le comportement du citoyen vis-à-vis des infrastructures sanitaires vis-à-vis du médecin il y a de la violence il y a même de la diffamation par le biais des réseaux sociaux Alhamdoulilah on doit revoir tous ces détails-là ces détails des tarifs la preuve ce qui est bien il y a eu une solidarité c'est que le secteur privé a fait un effort quand même de baisser ses prix notamment pour le scanner durant ils nous ont énormément aidé nos collègues radiologues dans la gestion de la pandémie surtout en été mais il y a eu la décision aussi du gouvernement de rembourser mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une solution temporaire parce qu'il n'aurait pas fallu plutôt faire impliquer la sécurité sociale puisqu'on rembourse le vaccin contre la grippe saisonnière avant la pandémie Covid-19 il faut en parler justement la prise en charge des conseillers vous vous souvenez et l'apport du privé d'aider la population dans la prise en charge de certains examens il y a des conseillers qui payent des examens jusqu'à 30 000 dinars c'est un débat récurrent c'est pour ça nous voulons nous retrouver autour d'une table avec nos décideurs d'essayer de trouver des solutions à l'algérienne en fonction des données sanitaires réelles et algériennes alors aujourd'hui on est dans une situation de décrue de 149 cas de contamination hier annoncé par le ministère de la santé il faut rester quand même vigilant et prudent une troisième vague n'est pas à écarter puisqu'on a vu certains pays de l'Europe connaissent aujourd'hui la troisième vague un cas si on a encore un cas on ne doit pas baisser les pas on doit rester toujours toujours vigilant et on a souffert la preuve hier on a enterré un grand monsieur le professeur Gaby qui était notre ex-doyen le virus est toujours là on ne doit pas s'arrêter on doit rester toujours vigilant de rester solidaire et aussi de s'organiser donc au CHU-Mustin nous sommes en train de s'organiser nous avons repli nos activités progressivement et nous avons laissé parce qu'il y a peu de malades nous avons instruit les services de laisser chaque service doit laisser 10 lits pour le COVID même s'il n'y a aucun mal alors la vaccination est un acte médical vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qu'en est-il des allergies et l'asthmatique je parle des allergies non seulement respiratoires mais aussi alimentaires est-ce qu'on doit se faire c'est-à-dire diagnostiquer ou examiner avant toute vaccination ce qui est sûr en Algérie nous avons à peu près les allergies ça touche beaucoup plus les enfants nous avons plus d'enfants asthmatiques que les adultes mais la vaccination touche les sujets adultes au-delà de 18 ans c'est que nous avons à peu près 3% de la population qui sont asthmatiques adultes mais tout acte tout vaccin même si le sujet qui est présent des allergies alimentaires il doit être bien sûr sous contrôle tous les CEMEP ce que je vous ai dit ils ont d'un personnel formé de faire face par exemple si quelqu'un fait un choc en apilactique ou bien fait des éruptions ou bien une symptomatologie nous avons les moyens nécessaires de faire face en urgent c'est pour ça ça reste un acte médical et doit être pratiqué dans une structure qui a des moyens de réanimation de faire face à toute éventualité on n'a pas le droit de faire un tel geste dans une structure qui est diminuée de moyens de réanimation il y a des petites trousses contenant des corticoïdes de l'adéanine etc. Alors question de l'éditeur pourquoi on parle de la réforme de la santé depuis les années 80 on a l'impression que ça ne bouge pas que rien n'a été fait comment concrétiser aujourd'hui le principe d'égalité dans le service public car le domaine de la santé est aujourd'hui devenu un domaine vital il s'agit de vivre même même le président de la république même la réunion d'hier insiste parmi les secteurs névralgiques de l'état algérien d'améliorer la santé mais c'est à travers le monde on l'a vu avec cette crise mais spécialement effectivement on parlait de réformer la santé depuis la loi 85 ça remonte quand même plus de 30 ans nous devons y aller maintenant concrétiser réellement les choses par un autre système on ne peut pas continuer comme ça à rester comme spectateur devant parfois la souffrance humaine mais nous avons quand même des choses positives il n'y a pas que des choses négatives l'accès aux soins en Algérie par rapport aux pays voisins d'autres pays nos portes sont toujours ouvertes aux citoyens pour prendre en charge leur doléon sanitaire alors très rapidement sur cette question qu'est-ce qui empêche les chercheurs algériens qui sont de renommée mondiale à travers le monde ils soignent les Algériens à l'étranger pour faire de la recherche pour la découverte de vaccins au lieu d'attendre les grands laboratoires pour nous fournir le vaccin et on est bien sûr à leur merci aujourd'hui on l'a vu avec les questions logistiques et de transport trouver quelque chose inventé maintenant en 2020 on doit commencer maintenant ça demande beaucoup 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 de moyens beaucoup d'organisations et ça demande une culture de la recherche scientifique alors parmi les réformes qu'il faut engager il faut mettre fin à ce désert médical aujourd'hui en forme de médecins pour qu'ils partent à l'étranger soigner les Algériens en France en Espagne en Allemagne au Canada qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui puisque certains considèrent que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour les pays occidentaux on les forme gratuitement pour qu'ils partent c'est qu'on revoit pourquoi on se pose des questions pourquoi ils partent si on arrive à trouver justement pourquoi ils partent c'est les sujets qu'il fâche qu'il faut aborder voilà c'est-à-dire et là si on pourrait réguler leurs problèmes s'ils ne partent pas on règle le problème du logement décent des salaires des conditions de vie conditions de travail rajeunissement de l'inite algérienne là je pense que le cadre d'Algérie s'il a tous ses moyens là je ne pense pas qu'il va laisser comment ses parents ses amis sa famille et d'aller vivre à l'étanché alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le Sputnik c'est bien sûr avec de nouvelles molécules l'ARN est-ce que ce n'est pas un risque aujourd'hui parce qu'on ne va pas nous transformer en robot en zambique on va télécommander à distance c'est une nouvelle technologie il faut que les gens soient confiants certains on est loin de ces scénarios là on voit les caricatures sur les réseaux sociaux alors autre question la dernière qui vous concerne professeur Rachid Belhaj vous avez été contaminé par le Covid ça fait pratiquement 4 mois vous en avez beaucoup souffert est-ce que et vous avez vu aussi des collègues atteints et malheureusement mourir on a vu aussi des gens que nous connaissons mourir du Covid-19 vous allez vous faire vacciner bien sûr je me suis déjà vacciné contre la grippe saisonnière et je vais me faire vacciner croyez-moi en tant que professionnel de la santé je n'ai pas senti la responsabilité c'était ce risque-là lorsque j'ai participé à l'enterrement j'ai porté un cercueil il y avait le jeune laïrhamou maître assistant de Bebeloued c'est là je me suis dit peut-être ça aurait été moi à sa place et c'était un risque réel laïrhamou laïrham ga'alil qui m'a coulou soit du corps de la santé ou les autres corps soit du corps de la santé soit du corps de la santé par cette pandémie et bravo à tous les médecins qui étaient en première ligne pour faire face bien sûr à cette pandémie soigner tous les algériens malgré les circonstances difficiles professeur Rachid Ben-Hajj merci d'avoir répondu à l'impression d'avoir été en direct avec nous merci au revoir j'ai sincère